Bah oui, mais j'ai regardé les infos, j'ai pas du tout trouvé les médias à la hauteur. Non, mais du coup, j'ai décidé d'être beaucoup plus radical. J'ai mis toute la famille devant Tchernobyl. Oui, la série est un peu glauque, mais en même temps, toute la famille a bien compris ce qu'on allait traverser. Oui, mais effectivement, j'ai compris que c'était pas une excellente idée quand t'as une heure du matin, mes filles d'en mènent toujours pas. Ah bah au moins, ça m'a permis de leur expliquer l'importance du maquillage et des effets spéciaux au cinéma. Oui, bah en même temps, les exemples, c'est important. Toi, quand t'as dit qu'on allait être confinés... Oui, non, tu l'as pas dit, mais quand on a compris qu'on allait être confinés... Bon, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé mes beaux-parents. Oui, et ils m'ont gentiment expliqué qu'ils étaient trop jeunes pour avoir connu la guerre et que pour eux aussi, c'était la première fois. Bon, mais du coup, j'ai cherché un autre exemple, plus vieux. J'ai rouvert ma Bible et j'ai vu que les apôtres, eux aussi, ils avaient été confinés. Juste après la résurrection de Jésus. Ils avaient peut-être peur que ce soit contagieux. Alors, l'évangile ne précise pas s'ils avaient fait d'énormes stocks de PQ, mais en tout cas, à Jérusalem, l'ambiance, elle était bien, mais alors bien, bien pourrie. Oui, nous, on le sait qu'à la fin, ils reçoivent l'Esprit-Saint et que l'histoire se termine bien. Mais il n'empêche que les apôtres, ils sont aussi passés par cette période du confinement avec toutes les questions que ça implique et les peurs aussi. Et tu vois, pendant cette période de confinement, ils ont dû apprendre à vivre les uns avec les autres et à compter les uns pour les autres. Ils ont dû s'appuyer sur leur foi, avoir l'espérance que l'issue serait favorable et faire preuve de charité les uns envers les autres pour pas que... Il suffit de regarder Sikra Story pour comprendre qu'enfermer des gens, ça fait péter les plombs. Eh bien, c'est ça qui manquait dans ton intervention. Les trois choses qui font que cette période peut être favorable. Nous appuyer sur notre foi et prier le Seigneur, avoir l'espérance que l'issue sera propice à un renouvellement et que quelque chose de nouveau pourra naître. Oui, ça, tu l'as dit, oui. Et enfin, faire preuve de la plus grande décharité les uns envers les autres. Non, pas simplement parce que c'est Kareme et qu'il faut être gentil, mais parce que la tension qui est dans l'air, si tu veux, à mon avis, elle vient pas de Dieu. Et c'est en nous mettant au service les uns des autres qu'on va y faire face. Eh bien, tu aurais pu t'appuyer sur Thomas Pesquet aussi, qui a passé six mois confiné dans l'espace. En rentrant, il a expliqué que s'il devait choisir des astronautes, il prendrait pas forcément les meilleurs, mais ceux dont le comportement permettrait de vivre dans la Station Spatiale Internationale. Tiens, mais je t'envoie le lien. Bah oui, parce que c'est cet élan de générosité qui a permis que le confinement dans un espace si petit se déroule aussi bien. On peut prendre exemple sur ce comportement pour nous aider à développer une attitude de service envers les membres de notre famille, histoire de vivre l'évangile pendant cette période de confinement. Eh bien, tu vois, je suis convaincu que malgré la peur, c'est l'attitude que les apôtres avaient développée. Bon allez, bon courage, et on se rappelle. Sous-titrage ST' 501